Aujourd'hui, oui, c'est vrai, on repère 1,7%. Romain Dobry est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Est-ce que la baisse du jour remet en cause que le marché commençait à construire depuis quelques séances ? Est-ce que le regain de potentiel haussier se trouve là remis en cause par la séance du jour ? Non, mais on est complètement calé entre deux niveaux vraiment clés et deux structures de retournement opposées sur l'indice CAC 40. Soit une figure de retournement baissière qui pourrait donner des accélérations un peu marquées, soit une structure de retournement haussière qu'on teste pour l'instant et qui est une figure de retournement qui pourrait dans un premier temps nous conduire au-delà des 8 000 points entre 7 980 et 8 042 points. Et on a réintégré le niveau de neutralisation sur l'indice parisien qui était 7 566, 7 803 niveau d'extension qu'on vous avait donné la semaine dernière. Donc on est allé parfaitement chercher la cible graphique. Ça, c'est pas mal, mais ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de momentum non plus parce qu'on ne déborde pas les niveaux techniques. Ça veut dire qu'il y a quelques techniciens qui sont dans le marché, qui alimentent le mouvement, mais on ne déborde pas parce que tout le monde ne se précipite pas sur le papier, même si on a certes vu du volume la semaine dernière et puis du côté des marchés dérivés de l'intérêt qui est venu soutenir, étayer ce mouvement-là. Mais dès vendredi, on a constaté un peu de prise de bénéfice, non pas en termes d'évolution de l'indice, mais du côté des marchés dérivés avec une baisse de la position ouverte du nombre de contrats futurs. Par ailleurs, on est passé d'un stade de prudence dans le courant de l'été à un niveau de couverture qui est maintenant, sur l'Eurostox notamment, très optimiste, voire même très complaisant maintenant. Et on a de ce côté-là un petit risque, c'est-à-dire que les opérateurs n'envisagent plus la couverture et la protection de leur portefeuille de la même façon. Donc on est vraiment entre deux eaux et on a, de par la structure de la lecture des marchés dérivés, des opérateurs qui n'ont pas l'air d'envisager le débordement des 5000 points sur l'Eurostox et des 7750 sur l'indice CAC 40. Donc on est vraiment dans un marché où on pourrait accélérer à la hausse et ce mouvement pourrait être un peu violent, mais on n'arrive pas à trouver le momentum pour poursuivre tout de suite. Et le repli du jour est quand même assez fort, assez marqué, même si on a connu des mouvements assez importants la semaine dernière. Il faut rappeler aussi, et c'est important de le dire, qu'on est allé chercher très rapidement et en quelques heures des cibles graphiques sur les valeurs du luxe notamment et que donc on a besoin de consolider, comme vous le disiez, assez instantanément, mais que tout ça se produit dans un contexte où les opérateurs sont peu présents et donc des décalages dans le vide avec un niveau d'intérêt sur les futurs qui est très faible et qui alimente ces décalages. C'est-à-dire que quand on prend des décisions, elles sont augmentées, elles sont renforcées par cette absence d'initiative. Intéressant, effectivement. Alors comme on dit dans cette famille, la famille BFM Bourse, quand on est entre deux eaux, vous nous disiez on est entre deux eaux. Quand on est entre deux eaux, il faut se méfier de l'effet ciseau. C'est ce qu'on se dit tous les jours, nous ici dans BFM Bourse. Et on a envie du coup de savoir quels sont les prochains seuils techniques à suivre, ceux qui pourraient provoquer des accélérations, que ce soit à la baisse ou à la hausse sur le CAC 40, notamment Romain. À la baisse, on y est quasiment. On va nous fixer 7 617 points sur le futur CAC 40 d'échéance octobre comme alerte intraday. 7 566, c'est proche. Ce sera vraiment le niveau d'alerte de court terme avec des risques d'accélération baissière dans ce cas de figure-là. Maintenant, il faudrait repasser 7 800 points pour réactiver la dynamique haussière. On l'a testé en fin de semaine dernière et on a ouvert contre ce niveau-là ce matin. 7 803, c'est vraiment le niveau où on pourrait envisager du mieux. Donc, tant qu'on est au-delà des niveaux d'alerte que je vous ai donnés, c'est plutôt positif pour le CAC qui pourrait donc continuer son mouvement et aller chercher une zone au-delà des 8 000 points. – Et sinon, comme action, vous suivrez Schneider. Alors Schneider qui est en baisse aujourd'hui, moins 1 46, 236,85 euros. C'est une valeur qu'on cite souvent comme ayant énormément de potentiel. Vous vous dites, c'est peut-être le moment de prendre des bénéfices. – C'est graphiquement, en tout cas, le message est clair puisqu'on a eu toute une série de bougies la semaine dernière qui nous indiquent qu'il faut le faire, notamment ce que les chartistes connaissent bien comme une structure en étoile du soir. On a une accélération haussière marquée, puis la bougie du jeudi 26 septembre qui est un gap haussier qui se termine avec un petit corps et en bas de cette bougie. et on ouvre le lendemain vendredi avec un gap baissier. Cet alignement et puis la baisse du jour qu'il confirme aussi. Donc cet alignement de bougies, de trois bougies au moins, indique un probable retournement de tendance. Encore une fois, trois bougies ne font pas une tendance, mais c'est déjà un signal fort contre des niveaux de résistance qui sont importants. On préserve pour l'instant 235,60. Le premier support majeur en dessous, c'est 230, vraiment à préserver. Le risque, c'est d'aller chercher 219,50. Donc je le prends un petit peu comme point de repère parce que c'est effectivement la valeur forte des derniers mois sur l'indice K40. Et attention, quand les valeurs fortes commencent à faire l'objet de prise de bénéfice, on en a une autre comme AXA qui est assez symptomatique de ce contexte-là. Attention, dans ce contexte-là, ça peut faire pencher la balance. Effectivement. Alors même si sur les fondamentaux, on était avec Bertrand Lamiel, tout à l'heure, pour Ports-en-Pars, il nous disait c'est presque une valeur chinoise, Schneider Electric, pourquoi pas investir... Bon, pourquoi pas, nous disait, c'était à 16h, le replay, l'argumentaire de Bertrand Lamiel, Ports-en-Pars-Gestion, à retrouver sur notre application BFM Business. Merci Romain. Mes valeurs IA, moi je la mettrais dans les valeurs IA, gestion de l'énergie.